Je vais vous présenter les différents instruments qui composent la batterie et l'élément. Un par un, on va commencer par la grosse caisse. La grosse caisse a un son très très grave et assez ample. On la joue avec le pied, avec une pédale. Et maintenant la caisse claire. La caisse claire a un son plutôt aigu, très incisif et elle a deux sons. On peut mettre le timbre ou pas, qu'on déclenche sur le côté. Donc sans timbre. Avec le timbre. Ensuite, vient le Charleston. Composé d'un grand pied, avec les deux grandes cymbales qui se ferment. Ca se joue avec une pédale aussi. On l'appelle aussi la hi-hat de nos jours. Et on actionne avec son pied ou sa main. Elle ouvre sa grande bouche et la ferme. Plusieurs sons. Ouverts. Et on le donne. On l'utilise aussi beaucoup en Jazz. Viennent ensuite les tomes. Alors, trois bons copains, qui ont des tailles différentes. Allons des aigus. Au plus grave. Voilà. C'est bon. En bas, gros tomes, gros son. On peut aussi appuyer sur la peau. On peut bien les accorder. On peut les taper de différentes manières. Soit au centre. Soit avec le cerclage aussi. Et sur les côtés. Voici maintenant nos différents éléments. Qui vont jouer ensemble. Et se répondre. Et discuter ensemble. ... ... S'ajoutent maintenant aux autres éléments les cymbales qui ont des sons différents selon leur taille. Voici la crash, la splash, la ride et notre crash plus rose. Les sons sont plus bons, plus aigus, plus brillants et permettent de ponctuer différents accents avec les autres éléments. Les cymbales communiquent entre elles. Voici le même pattern que tout à l'heure mais avec les cymbales en plus. Les cymbales communiquent entre les cymbales et les cymbales en plus. Les cymbales communiquent entre les cymbales et les élus. Les cymbales communiquent entre les hymnes et les montages aux résidents. Sous-titrage FR ?